La rue est un lieu formidable pour rencontrer un maximum de gens qui faisaient les moyens d'acheter la presse, qui faisaient envie d'acheter la presse ou quoi, peu importe, là où tout le monde se passe, et si on fait jusqu'en mars 2014, on pouvait coller nos affiches comme on va le faire avec vous tout à l'heure. C'est très intéressant parce qu'on se dit là, en fait, avec une histoire sur Gaza, sur la Centrafrique, sur la France, on peut très bien la transmettre à énormément, énormément de personnes en l'affichant au coin d'une rue, à côté Champs-Elysée ou un peu n'importe où, à Grandville, dans le centre-ville de Grandville. Elle regarde à travers la fenêtre, enfin, ce qui reste de sa fenêtre, en fait, la pluie. Et on voit, en fait, que ses voisins, enfin, tout son quartier a été détruit. Ça, c'est l'histoire de Chorouk, cette fille de 11 ans, avec un de ses cousins qui est à côté d'elle et qui habite dans le même quartier. Alors, pour vous, quand vous voyez ça, Gaza, ça vous évoque quoi ? Quand je vous dis maintenant que vous connaissez un petit peu la situation, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Un bombardement ? Un bombardement ? Quoi d'autre ? Pardon ? Un bombardement ? Ouais. C'est que, voilà, Gaza, c'est le bombardement, c'est la guerre, c'est la destruction, mais c'est aussi une vie quotidienne. Et donc, j'ai choisi aussi de suivre cette petite fille Chorouk pour montrer son quotidien. Chorouk, c'est pas seulement sa maison détruite et la destruction, c'est aussi une petite fille qui va à l'école, par exemple, et qui a une vie tout à fait normale. Donc, c'est pour ça que voilà. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que voilà. Ouais, mais les filles, c'est pas trop grave. Ça va pas nous en plichier de... Voilà ! On a un peu le regard de la... Ah, 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 ah ! C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. C'est pour cela. Salut ! C'est pour ça que je suis là.